... A mon tour, je remercie chaleureusement Alain Suppiau de m'avoir permis de participer à ce colloque passionnant et le Collège de France pour son accueil et cette formidable organisation Comme l'a souligné fort justement Alain Suppiau dans l'argumentaire de ce colloque et comme l'ont brillamment exposé ce matin nos collègues, M. Vichfels et d'autres la solidarité dans le sens technique par exemple qu'il a dans l'intitulé de la chaire d'Alain Suppiau est une notion qui plonge ses racines dans l'histoire juridique et politique de l'Occident Il est donc normal qu'on ne trouve pas dans l'islam historique j'entends l'islam classique et traditionnel duquel je vais parler l'équivalent exact de cette notion dans ce sens technique assez précis qu'elle a trouvé dans son évolution occidentale Sur le plan lexical, le terme solidarité n'a pas d'équivalent en arabe et en persan classique pour ne parler que des deux langues majeures de l'islam A l'époque contemporaine, l'arabe rend principalement la notion par deux ou trois mots Tadamoun, nom d'action de la sixième forme évoquant souvent la réciprocité nouvellement forgé pour la racine d'Amina signifiant garantir, assurer quelque chose ce qui signifierait littéralement se rassurer ou se protéger mutuellement Un autre mot est Awun encore une fois nom d'action de la sixième forme celle-ci existant déjà de la racine Awana dont le sens littéral est de se prêter mutuellement secours s'entraider On peut également penser au sens moderne du mot Takaful toujours la sixième forme de la racine Kafala qui évoque le sens de protection qui désigne actuellement la notion d'assurance dans le système financier islamique Le persan contemporain utilise également les deux premiers mots d'origine arabe mais use surtout du vocable purement persan forgé parait-il il y a quelques décennies Ham-Basteghi formé du préfixe Ham évoquant l'association, le lien, la réciprocité et un des noms d'état du verbe Bastan fermé lieu Ham-Basteghi rendant donc dans le persan contemporain des textes politiques, juridiques et de la presse le mot solidarité signifie donc littéralement être liés ensemble ou encore attachement mutuel Cependant si l'on s'en tient à quelques-unes parmi les significations principielles que contient la notion de solidarité par exemple ce qui touche au ressort du vivre ensemble ce qui lie entre eux les individus partageant les mêmes intérêts dans leur vie de tous les jours ou encore ce qui fait fondamentalement le lien social et ce, au-delà des notions différentes de fraternité ou de communauté définies dans un cadre purement religieux ou tribal je pense à la notion de Asabiya définie au XIVe siècle par le penseur maghrébin Ibn Khaldoun donc si on sort de ces notions exclusivistes alors on peut légitimement s'interroger sur les éventuels parallèles que l'on pourrait repérer dans l'islam classique je ne vais donc pas parler du devoir d'entraide fraternelle qui lie théoriquement les musulmans entre eux et auquel des chapitres entiers ont été consacrés dans les ouvrages de théologie de morale ou de droit ce n'est pas le sujet me semble-t-il la solidarité, si je comprends bien l'esprit du texte d'argumentaire d'Anna Supio à ce colloque concerne l'être humain en général et les sociétés humaines dans leur diversité je vais essayer donc de voir ce que nous offre l'islam dans ce cadre l'anthropologie coranique comme d'ailleurs d'autres anthropologies religieuses est inégalitaire l'homme y est supérieur à la femme l'homme libre supérieur à l'esclave le musulman supérieur au non-musulman cependant cette idée est nuancée par la morale coranique fondée sur ce que les ouvrages d'exégèse et d'éthique ont appelé les trois vertus cardinales soit dans l'ordre croissant d'abord islam littéralement soumission à l'égard de dieu et des directives du prophète cette vertu la plus basse concerne la masse des croyants et leur obéissance à l'égard de la religion littérale de la lettre de la révélation l'islam régit le comportement des musulmans entre eux vient ensuite iman littéralement la foi il s'agit de la fidélité sincère d'une minorité parmi les croyants à l'égard de la lettre mais aussi de l'esprit de la parole divine il marque une profondeur dans la compréhension des préceptes religieux et régit l'attitude du fidèle à l'égard d'autres fidèles qu'il s'agisse de musulmans ou des fidèles d'autres religions en l'occurrence ceux des autres monothéismes enfin ihsan littéralement la bonté la vertu la plus haute attribut divin par excellence vers lequel doit tendre tout croyant digne de ce nom qualité que l'on ne peut trouver que parmi une élite d'hommes purs et qui doit régir l'attitude du vrai musulman à l'égard de toute créature en général et de tout être humain en particulier cette progression islam, iman, ihsan a été mise en parallèle par les auteurs mystiques avec d'autres triptyques par exemple celui de sharia la religion légale ou la loi religieuse tariqa, le cheminement spirituel la progression initiatique et haqiqa, le dévoilement de la réalité du réel la réalisation intérieure ou encore le triptyque de corps, de l'âme et de l'esprit à travers ces ensembles ternaires et leurs correspondances on se rend aisément compte que la bonté en relation avec le monde intérieur et l'esprit s'appuyant sur la vérité, le réel la bonté à l'égard de tous a été considérée par un grand nombre parmi les penseurs de l'islam comme bien supérieure à la piété qui ne concerne que les fidèles de la religion musulmane et est liée à des notions jugées plus superficielles correspondant au corps matériel et à la loi la centralité de la bonté comme la qualité morale la plus haute a été comparée à juste titre me semble-t-il par Louis Massignon et par Franz Rosenthal par exemple à la notion de compassion dans le bouddhisme et à celle de la charité dans le christianisme certains collègues en ont parlé aujourd'hui l'analyse spirituelle et psychologique de la nation a été portée au plus haut point dans la littérature mystique et morale mais aussi dans les belles lettres comme l'a magistralement montré Georges MacTissy naturellement ce sont les philosophes qui tentèrent de théoriser rationnellement la bonté pendant ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'âge d'or de la civilisation islamique c'est-à-dire la seconde moitié du troisième siècle de l'Egyre le neuvième siècle de la chrétienne et tout le long du quatrième, dixième siècle des néo-platoniciens, aristotéliciens comme Farabi, Avicenne et surtout ceux que le regretté Mohamed Harkoun appelait très justement les humanistes de langue arabe Aboul Hassan al-Amiri, Al-Tawhidi ou Miskawai tous séduits par la république de Platon essayèrent de trouver les meilleurs moyens pour appliquer de la manière la plus appropriée c'est-à-dire en accord avec la sagesse la bonté dans la cité sur les plans social et politique ce dernier, Miskawai, de son vrai nom persan Moskouia mort presque centenaire en 420 de l'Egyre c'est-à-dire 1029 de l'ère chrétienne sans doute un des plus grands penseurs de la philosophie éthique soutient dans son Javidan Kherad la sagesse éternelle la supériorité de la bonté en persan Niki sur la piété pour ce qui est la relation avec ses prochains la piété doit surtout régir le rapport du croyant à Dieu et concerne en dernier lieu le salut dans l'au-delà alors que la bonté doit présider au rapport entre les humains et garantit la paix de la vie d'ici bas il n'y a pas de vraie piété sans bonté alors que la bonté peut se passer de la piété en s'appuyant avec sagesse sur la raison et le bon sens dans son Tartiba Saadat ordonnancement de différents bonheurs se fondant sur la tradition prophétique d'inspiration biblique qui présente l'homme comme créé à l'image de Dieu Miss Kawai, tout comme d'autres humanistes de son temps place l'être humain divin et en même temps fragile au centre de sa pensée et comme la mesure de tout l'être humain au-delà de ses appartenances extérieures sa race, sa langue, sa religion, etc. à travers la pensée des sages humanistes que nous pouvons voir poindre une certaine idée qui se rapprocherait de la notion de solidarité cependant malgré leur influence indéniable dans l'histoire de la pensée et donc dans l'histoire du cours les philosophes demeurent une élite intellectuelle dont le poids n'a pu peser sur certaines couches des diverses sociétés de l'islam que de manière extrêmement lente et progressive en revanche il me semble que l'on pourrait déceler les conditions de réalisation les idées et les pratiques d'une certaine solidarité ayant concrètement existé parmi les gens de manière particulièrement efficiente et considérablement durable dans deux importantes institutions historiques d'abord le mouvement populaire de la photovoie d'ordre spirituel et mystique ensuite la réglementation juridique de la zimma d'ordre social et politique premièrement la photovoie est un mouvement un courant spirituel fondé sur un ensemble de codes moraux que l'on pourrait qualifier de chevaleresques et qui marqua du XIIIe au début du XXe siècle de notre ère les corporations de métiers dans pratiquement tout l'islam oriental le terme vient de fata pluriel fitien littéralement jeune homme qualité de l'homme mélange de courage, de dignité, de virilité, de magnanimité d'altruisme, de pureté morale et de sagesse pratique Henri Corbin a rendu joliment la photovoie par juvénilité ce qui est littéralement exact mais il serait plus parlant de dire qualité chevaleresque d'ailleurs Corbin lui-même a souvent traduit le fata arabe javan mar en persan par compagnon chevalier du deuxième siècle de l'égire huitième où il aurait été créé jusqu'au septième treizième siècle le terme a pris des significations nombreuses et variées parfois fort contradictoires selon les époques et les endroits mais ce qui nous intéresse c'est son usage le plus courant et le plus connu du moyen âge jusqu'au temps moderne qui désigne un certain type d'organisation ou de corporation professionnelle à travers toutes les sociétés urbaines de l'orient musulman de l'anatolie et de l'empire ottoman à l'Inde en passant par l'Iran le Caucase et l'Asie centrale selon les études déjà anciennes de Shtig Vekander comme celles plus récentes de Mohsen Zakheri le mouvement serait d'origine iranienne et tirerait ses racines des sociétés secrètes des poxassanides formées d'assettes guerriers qui s'étaient donné pour devoir je cite un texte Pélevi mentionné par Zakheri s'étaient donné pour devoir la défense du faible de la veuve et de l'orphelin dans le mouvement de la photo dont nous parlons le côté guerrier n'est que symbolique le combat est dirigé contre soi contre l'ego mais l'objectif demeure le service l'altruisme la générosité à l'égard des autres et ce dans un cheminement moral et spirituel comparable aux anciens compagnons d'Europe les adeptes de la photo sont organisés en petite collectivité selon leur métier et donc dans des milieux des commerçants et d'artisans provenant des milieux sociaux ethniques et religieux différents s'appuyant sur des idéaux fraternels de solidarité et de camaraderie et sur des qualités de type chevaleresque il s'agit de corporations de métiers ou même de compagnonnage interprofessionnel selon le mot de Claude Cayenne le but est de réaliser la vie la plus paisible et moralement la plus pure possible à travers ceux qui selon eux régit de plus près le vire ensemble c'est-à-dire le commerce ici intervient bien entendu le droit musulman dont la partie consacrée aux transactions commerciales est particulièrement développée mais dans la photovoie le droit est totalement subordonné à l'éthique dont le centre de gravité est encore une fois la fameuse notion de bonté l'organisation de la photovoie en tant que corporation de métiers semble remonter au califat chiite ismailien des Fatimides les fondateurs du Caire au 4ème c'est-à-dire 10ème siècle souverains amateurs de philosophie dont le goût pour le monde du travail et du commerce est bien connu c'est sans doute la raison pour laquelle il y a toujours eu une forte sympathie pour le chiisme parmi les adeptes de la photovoie les jeunes compagnons chevaliers même sunnites se présentant comme les guerriers de la bonté l'adage par excellence du mouvement une sorte de slogan caractérisant la photovoie en tout temps et tout lieu est en arabe la fatah illa ali la saifa illa zulfaqar pas de chevalier hormis ali c'est-à-dire le premier imam chiite pas de sabre hormis zulfaqar le fameux sabre de ali ali est presque toujours présenté comme le fondateur de la photovoie l'origine l'origine iranienne probable du mouvement et ses fondements chiites semblent être illustrées par l'importance d'une figure emblématique symbole majeur des attributs chevaleresques et plus tard saint patron des barbiers Salman le perse compagnon iranien du prophète et fidèle initié de ali cependant ceux qui dotèrent le mouvement d'un caractère universel dans tout l'orient furent le calife abbasid Al Nasser mort en 1223 et son conseiller le grand maître soufi sunnite d'origine iranienne Omar Sohrawardi mort en 1234 éponyme d'un des plus grands ordres mystiques musulmans très proche du soufisme depuis déjà deux ou trois siècles la photovoie a pris alors quasiment la forme d'une immense confrérie mystique grâce aux efforts de Sohrawardi et de son puissant protecteur avec ses chaînes de transmetteurs remontant presque toujours à Salmane le Perse et à Ali sa hiérarchie spirituelle ses tenues vestimentaires selon les métiers ses rites initiatiques sophistiqués et sa littérature en effet c'est surtout à partir de ce XIIIe siècle que se développe considérablement la rédaction de toutes sortes de livres de la photovoie photovoie nanme surtout en persan comme ce titre générique le montre langue littéraire par excellence de l'orient musulman mais aussi en arabe et en turc d'ailleurs Sohrawardi lui-même est l'auteur de plusieurs parmi les plus connus de ses traités en persan citons encore le kitab al-fotovoie en arabe d'Ebn al-Memar al-Hambali au XIIIe siècle l'écrit sans doute le plus concret de ce genre littéraire le kitab al-fotovoie en arabe de Safiyyeddin Ardebili au XIVe siècle l'ancêtre soufi des souverains safavides d'Iran ou encore le soleil en persan du grand saint Sayyed Hamedani surnommé le second Ali le premier étant bien sûr le premier imam des chiites mort en 1384 où il souligne l'équivalence entre la fotovoie un soufisme fortement teinté de chiisme et l'institution de la c'est-à-dire fraternité issue de la fotovoie est nouvellement élaborée dans les corporations de métiers dans le monde musulman turcophone en Anatolie notamment et présente jusqu'au turquestan chinois enfin le fotovoie en turc de Sayyed al-Haddin hosseini écrit en 1524 et qui a eu une immense et durable influence surtout dans les provinces européennes de l'empire ottoman notamment en Bosnie et en Albanie et parmi les adeptes non musulmans de la fotovoie par ailleurs nous avons des traités spécifiques écrits pour les pratiquants de tel ou tel métier les tisserands les teinturiers les forgerons les tanneurs les menuisiers etc tel qu'il se présente dans ces textes théoriques mais aussi en pratique la fotovoie est transreligieuse son objectif on l'a dit est de purifier l'homme par des vertus chevaleresques afin de rendre paisible et prospère le commerce et de là pacifier la société et réunir les meilleures conditions pour une vie bonne deux petits textes illustrent parfaitement cet état d'esprit on les retrouve presque toujours comme un leitmotiv dans les écrits de la fotovoie selon les témoignages des historiens et les récits de voyages ces textes écrits dans de belles calligraphies ornaient les boutiques des commerçants et les ateliers des artisans membres de la fotovoie le premier est une phrase de Ali encore lui tirée de sa célèbre lettre à son ami Malik al-Ashtar où il dit pratique la bonté à l'égard de tous les hommes car ils sont soit tes frères en religion en tant que musulmans soit tes semblables en création en tant que créatures de Dieu le second texte est le fameux poème du grand poète persan Saadi de Shiraz mort en 1291 poème qui orne aujourd'hui l'entrée principale du bâtiment des Nations Unies à New York je cite L'esprit chevaleresque humaniste mais aussi certainement un pragmatisme aigu poussait les membres de la photovoie adeptes d'une morale spirituelle mais aussi commerçants et artisans de traiter avec la même bonté leurs collègues et confrères musulmans et non musulmans c'est sans doute dans un tel contexte que l'on peut expliquer la coexistence pacifique la fraternité corporative et la collaboration étroite soulignée par de nombreuses sources entre commerçants musulmans chrétiens et juifs dans l'Espagne musulmane entre musulmans et grecs orthodoxes et vénitiens catholiques dans l'Empire ottoman entre musulmans chiites et arméniens chrétiens à Isfahan capitale de l'Empire safavite et cet état des choses continua pendant près de sept siècles jusqu'aux confins des 19e et 20e siècles où à cause de l'afflux des marchandises européennes et à l'extension du commerce de type occidental cette organisation corporative tomba peu à peu en désuétude et céda progressivement la place aux chambres des métiers de type européen La seconde institution est la Zimma terme qui désigne une sorte de contrat par lequel la communauté musulmane accorde protection et hospitalité aux membres des autres religions à condition que ceux-ci reconnaissent et respectent la domination de l'islam Les premières bases de cette réglementation semblent remonter à l'époque du calife oméyade Abdelmalik qui régna de 65 à 86 de l'Egyre c'est-à-dire 685 à 705 de l'ère chrétienne Théoriquement les Zimmi ou les Ahl à Zimma c'est-à-dire les bénéficiaires de la Zimma les protégés c'est le sens littéral les protégés sont les fidèles des autres monothéismes en l'occurrence le judaïsme le christianisme et le zoroastrisme mais dans les faits le pragmatisme et d'autres religions ont été intégrées dans ce cadre juridique surtout après l'arrivée des musulmans en Asie centrale et en Inde ainsi les bouddhistes les hindouistes voire selon certaines sources les idolâtres de l'Inde tous inconnus du Coran ont été considérés comme des immis par les conquérants je dis pragmatisme car dans les faits ce contrat garantissait souvent la paix civile dans les pays conquis où le nombre des non-musulmans dominés était pendant des siècles infiniment supérieur aux musulmans dominants et puis ce contrat contraignait les non-musulmans à payer une sorte de taxe de capitation appelée la jésiline ressource financière importante pour les gouverneurs des pays conquis et le pouvoir central certains spécialistes modernes de l'islam ont dénoncé le caractère discriminatoire et humiliant de cette règle juridique pour les non-musulmans on est même allé jusqu'à forger le terme de qui évoque qui évoque qui évoque la dénonciation est manifestement anachronique et loin de l'objectivité historique car des réglementations équivalentes voire plus discriminatoires se rencontrent dans toutes les sociétés de cette époque que l'on se porne ici à la situation de la minorité juive dans l'empire byzantin ou sous le règne de Saint-Louis ou encore la condition des juifs et des musulmans après la reconquista espagnole post-1492 ce genre de pratique est donc en conformité avec l'usage général de toutes les sociétés traditionnelles au sujet des fidèles des confessions non dominantes examinons donc les choses avec sérénité les devoirs et les droits des protégés ont varié selon les époques et les endroits et puis on trouve des divergences dans les écrits juridiques sur le sujet surtout à l'époque ancienne malgré cela il y a quelques données plus ou moins constantes les protégés doivent reconnaître la domination de l'islam on l'a dit attitude illustrée par le paiement de la taxe de capitation il leur est interdit d'injurier l'islam ou de convertir un musulman sous peine de mort alors que le musulman peut épouser une femme zimmi un zimmi n'a pas le droit d'épouser une musulmane l'enfant issu d'un mariage mixte est musulman un protégé ne peut posséder d'esclaves musulmans alors que l'inverse est autorisé le prix du sang d'un zimmi est inférieur à celui d'un musulman etc. à certaines époques ces conditions sont devenues plus dures par exemple sous les règnes des califes abbasides Omar ibn Abdelaziz ou Haroun al-Rachid ou encore sous le fatimide illuminé al-hakim où une politique ouvertement hostile et discriminatoire à l'égard des immis fut mise en place port des signes estimentaires interdiction des beaux tissus et des montures aristocratiques interdiction de construction de nouveaux édifices de culte humiliation publique etc. mais on sait que ces mesures exceptionnelles appliquées seulement dans les grands centres urbains n'ont pas été respectées durablement on sait également qu'elles avaient des raisons purement politiques internes ou externes et non religieuses d'une manière générale la pratique courante reste largement en dessous des prescriptions des juristes rigoristes et des souverains soucieux de prouver à la population leur piétisme dans l'ensemble de ce qui ressort de plusieurs catégories de sources il s'avère que la condition des immis bien qu'instable il est vrai a été dans l'essentiel satisfaisante pendant tout le Moyen-Âge et ce aussi bien en Occident qu'en Orient musulman en effet les règles de la dhimma accordent à ses bénéficiaires le droit d'être accueillis et protégés par les musulmans s'il est évidemment anachronique de parler de liberté de conscience toutefois les protégés ont le droit de garder de pratiquer leur religion la protection de leurs édifices de culte est garantie par le pouvoir musulman ils gardent leur chef politique et religieux les juifs ont ainsi vécu sous le gouvernement de leur exil-arque et les chrétiens de diverses églises sous celui de leur catholicoï et patriarche respectifs là où l'on s'attendrait théoriquement à voir les protégés panis c'est le pouvoir et le gouvernement en réalité il n'en est rien que l'on pense au poste administratif et politique de premier ordre d'importance des Nestoriens en Irak et en Iran et des Coptes en Égypte pendant le siècle les siècles qui suivirent les grandes conquêtes du rôle de nombreux personnages influents juifs et chrétiens en Égypte fatimide dont l'extrême tolérance a été admirablement étudiée par Shlomo Goitain à partir des documents provenant de la guénisa du Caire et puis même chose en Espagne musulmane jusqu'au XIIe siècle également étudiée entre autres par Goitain c'est surtout dans le domaine commercial encore une fois que le coude à coude quotidien de la vie entre musulmans et protégés se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler une forme de solidarité s'il pouvait y avoir une tendance naturelle au groupement des habitants des villes par confession il n'y a pas eu de quartier précis et surtout pas de quartier obligatoire pour les ennemis de même s'il y a trace de quelques spécialisations professionnelles par exemple les métiers de la teinturerie aux mains des juifs c'est en règle générale le mélange des confessions dans tous les métiers et la coopération étroite entre musulmans et protégés qui caractérise fortement l'économie des temps classiques de l'islam à partir des XIIe et XIIIe siècles dans notre ère plusieurs éléments historiques viennent perturber durablement cet équilibre contrairement à ce qu'on pourrait penser les croisades n'ont pas eu d'effet notable sur la condition des immis probablement parce que les chrétiens d'Orient n'étaient pas de rite latin et dans l'ensemble ils restèrent fidèles à leur maître musulman le premier facteur important c'est que c'est à partir de cette époque que les protégés passent de l'état de majorité à celui de minorité le second facteur est les conséquences des invasions turco-mongoles et le prolongement de l'état de guerre larvé contre les francs l'invasion mongole les massacres de Tamerlan le zèle des Mamluk ou pourtant l'influence de la Futuva ne plus neutralisée ni celle des docteurs rigoristes comme le célèbre Ibn Taymiyyah ni les excès populaires organisés par des extrémistes ou encore les conflits entre turco-mong ont fait qu'entre le XIIIe et le XVe siècle les chrétiens d'Orient connurent par intermittence un âge sombre perçus qu'ils étaient soit comme les complices des conquérants en centre asiatique soit comme la cinquième colonne des pouvoirs chrétiens occidentaux même chose en Occident musulman en Espagne au Maghreb où les pouvoirs almoravides et surtout almohades mirent sur pied une politique de répression et de discrimination particulièrement violente contre leurs sujets chrétiens et dans une moindre mesure juifs soupçonnés là aussi de complicité avec les Espagnols catholiques des royaumes du Nord désormais visant la réconquista les choses évoluent encore une fois vers l'équilibre en Orient uniquement à l'orée des temps modernes après les expulsions violentes des juifs et des musulmans d'Espagne et des guerres des religions en Occident l'Empire ottoman nouvellement constitué accueille un très grand nombre de Zimmi et offre bientôt le spectacle d'une vraie symbiose entre musulmans et protégés surtout encore une fois dans le domaine économique dans un moindre degré on assiste au même phénomène dans l'Empire iranien des Safavides et l'Empire moghol de l'Inde juifs arméniens grecs orthodoxes assiro-chaldéens zoroastriens parsis y trouvent refuge et accèdent à des situations de premier plan d'autant plus que les lettrés parmi ces immis ont une bonne connaissance d'une ou de plusieurs langues occidentales et servent d'ambassadeurs dans les grandes transactions politiques et surtout commerciales entre ces trois empires et les pays d'Europe les transformations et dégradations ultérieures relèvent de l'histoire politique des mouvements nationaux en pays musulmans et de la transformation de la notion même d'état qui va progressivement vider l'institution de la zimma de son contenu traditionnel que conclure ? comme je le disais au début de mon intervention si on donne au mot solidarité son sens technique issu de l'histoire occidentale depuis le droit romain nous n'en trouvons naturellement pas d'équivalent dans l'islam classique mais si on prend la notion de solidarité dans le sens large et lâche de facteur essentiel de consolidation des liens sociaux et du vivre ensemble au-delà de la fraternité communautaire et religieuse alors il me semble qu'il est possible d'en trouver les conditions de réalisation et puis des traces évidentes à travers deux institutions distinctes mais souvent associées dans la pratique surtout la pratique économique et commerciale la photo-voix volet moral spirituel et initiatique de la notion et la zimma volet juridique et politique comme je viens de le dire les deux volets peuvent se combiner comme ce fut le cas chez les turcs ottomans et dans l'Iran safavite le fait semble ainsi aller dans le sens de l'idée exprimée par le grand islamologue Gustav von Grünebaum dans sa leçon inaugurale à l'université de Californie en 49 si l'islam a pu devenir la religion d'une culture si riche de diversité et d'une civilisation si prospère englobant des peuples si différents et ce pendant de longs siècles et sur une immense partie du monde connu c'est probablement parce qu'il fut entre autres la religion des commerçants et a pu au cours de son histoire moraliser voire spiritualiser son univers économique je vous remercie merci Merci.